Bonjour, alors je me présente Vincent Legault, je suis responsable du bureau d'études pour le site d'Aigrefeuille, je suis rentré déjà depuis 24 ans dans l'entreprise. Le bureau d'études d'Aigrefeuille s'occupe des bateaux de 40 à 50 pieds, ça veut dire du luciage jusqu'au sabbat. Et le bureau d'études est composé d'une équipe de sept personnes, avec moi-même. Il y a trois personnes qui sont plutôt spécialisées dans les aménagements. Une personne, tout ce qui est équipement extérieur, cassayage de pont, etc. Une personne qui concerne tout ce qui est confort, électricité. Et la dernière personne qui s'occupe du composite. Ces dernières années, on a généralisé la fabrication de toutes les coques, tous les ponts, toutes les poisons, tous les fly en injection et en infusion. Cette méthode a amélioré considérablement la qualité du composite et également amélioré les conditions de travail des opérateurs dans les ateliers. Aujourd'hui, tous nos bateaux passent sur une ligne unique. Il a fallu adapter la conception des bateaux par rapport à la fabrication sur cette ligne, ce qui signifie qu'on est parti sur une fabrication modulaire. Des ensembles entiers comme des cabines, des salles de bain, des soutes moteurs sont fabriqués dans un autre atelier et sont amenés sur cette ligne et déposés dans le bateau pour être assemblés. Il a fallu faire attention évidemment au poids, au déplacement du bateau et également à la maintenance, à l'accessibilité de toutes les pièces techniques dans le bateau. Alors dans un premier temps, on réfléchit sur la vie à bord, sur la circulation dans le bateau. Par exemple, la circulation entre le carré et le cockpit, c'est quelque chose dont on fait très attention par l'amélioration de l'ouverture entre ces deux espaces. La deuxième chose, par exemple, c'est le poste de bar. On a choisi de garder des postes de bar à mi-hauteur. On trouve que c'est un avantage par rapport également à la communication. Ça permet aux barreurs de ne pas être isolés par rapport aux gens qui sont dans le cockpit ou la personne qui est dans la cuisine, de pouvoir communiquer avec la personne qui est à la barre. Alors évidemment, la gamme évolue, mais par contre, il y a des marqueurs qu'on retrouve sur le bateau. Je prends l'exemple du poste de manœuvre avec toutes les manœuvres centralisées. Également, des formes esthétiques comme les baies, l'angulation du baie avec sa casquette, c'est quelque chose de très remarquable chez Food & Pajot. Par contre, effectivement, Olivier Racoupo nous propose des solutions ou des designs comme les formes d'étraves qui ont évolué, des formes d'étraves inversées, ou des lignes plus tendues. Et ça, c'est des évolutions qu'on s'aperçoit au fil des nouveaux bateaux. Une des missions des bureaux d'études, c'est écouter nos clients qui, par leur navigation, ont l'expérience de nos bateaux. On veut utiliser aussi notre expérience pour améliorer nos nouveaux projets, nos nouveaux bateaux au fur et à mesure des années, pour l'utilisation, pour la vie à bord, pour l'utilisation en navigation, au mouillage. Alors, l'énergie à bord est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on propose à nos clients un outil qui s'appelle le Smart Crossing. Pour gérer l'énergie à bord, le concept est simple. C'est un synoptique qui permet de voir la production en énergie, qui peut venir des moteurs, du générateur, des panneaux solaires, et également sa consommation, et connaître en permanence l'état de charge des batteries. Alors, le gain du Smart Crossing pour le propriétaire est de pouvoir anticiper aussi sa consommation, et d'avoir une utilisation plus raisonnée d'énergie, et de ce fait d'avoir moins d'appréhension. Alors, tout d'abord, on a eu une première expérience par la fabrication d'un SABA électrique, il y a quelques années. Un bateau à propulsion électrique d'Oceanvolt. Ce premier bateau nous a permis d'acquérir une première expérience sur la propulsion électrique. Et par la suite, ça a débouché sur une collaboration avec la société Volvo. Alors, notre rôle était d'écrire un cahier des charges fonctionnel sur l'électromobilité chez Funen Pajot. Alors, ça consistait, la première chose, sur la définition de l'utilisation d'un bateau électrique en navigation au moteur, la navigation à la voile, au mouillage. Il y avait la partie aussi de sécurité, par l'expérience du chantier. On considère que la motorisation est quelque chose d'un élément de très important d'un bateau. Et il y avait également aussi d'adapter cette propulsion électrique à notre ligne de fabrication. Alors, on a choisi le Lucia parce qu'on pensait que pour cette première expérience, avec Volvo, c'était le bateau le mieux adapté. La collaboration a été très intéressante. La société Volvo a apporté son expérience dans l'électromobilité, alors que Funen Pajot a apporté son expérience dans l'utilisation du bateau. Les enjeux du projet, c'était d'apporter une solution d'électromobilité à nos bateaux, tout en conservant leur performance en navigation. On s'est rendu compte qu'un bateau électrique n'était pas simplement un bateau à propulsion électrique, mais un bateau à utilisation électrique. En effet, le parc batterie est dimensionné par rapport à sa propulsion électrique. De ce fait, on se retrouve à bord avec un grand parc batterie, qui peut être utilisé pour l'utilisation de l'air conditionné comme des plaques électriques, sans être obligé de faire fonctionner un groupe électrogène. Pour un propriétaire, l'avantage, c'est de pouvoir passer une nuit à bord, au mouillage, au silence. Les enjeux de ces prochaines années, c'est l'utilisation au maximum d'énergie renouvelable par l'intégration de panneaux solaires. C'est également l'aide à la navigation, l'aide à la maintenance, c'est-à-dire de permettre aux propriétaires de mieux gérer son bateau à bord, mais également à distance. L'enjeu, c'est aussi d'améliorer la ville à bord en continuant d'apporter plus de transversabilité, plus d'espace à vivre et plus de confort. Sous-titrage Société Radio-Canada ...